Nous sommes à ce prétoire pour défendre l'homme, l'état de droit et les droits de l'homme. Il a fait beaucoup d'écrits, nous les lisons et nous sommes à son école. Le voici, il est venu plaider, vous avez vu la substance, la quintessence de sa plaidoirie. C'est lui qui se tient devant vous pour venir défendre le droit, l'état de droit, le savoir faire, le savoir devenir et le savoir être. Le voici, je vous le présente. Il est mon anniversaire en même temps. Merci, maître. Maître, bonjour. Veuillez vous présenter. Je suis Martin Pradel, je suis avocat au bourreau. Justement, là, vous êtes avocat de la participance. Alors, dans cette affaire, je suis effectivement l'avocat de 700 familles constituées partie civile dans l'affaire du stade du 28 septembre à Conagry. Justement, vous avez présenté ce matin vos plaidoiries et l'acquisition. Qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui ? Je pense que ce que vous pouvez retenir, c'est que l'espoir de justice est immense pour les victimes. C'est un espoir qui est tenace, qui dure depuis 14 années. Depuis 14 années, les victimes ont pensé et ont eu raison de penser que la justice en Guinée pouvait être rendue. Ce qui est important de retenir, c'est que les victimes ne veulent pas de vengeance. Elles ne veulent pas d'une justice disproportionnée. Elles ne veulent pas d'une justice qui n'appliquerait pas le droit. Elles veulent d'une justice humaine qui sait tenir compte de leur traumatisme et qui sait dire pour chacun ce qui les concerne, quelle est leur responsabilité. Et en un mot, la finalité, l'objectif attendu ? L'objectif, c'est pour une victime d'être rétablie dans sa dignité. On a pris à ces femmes et à ces hommes, j'ai envie de dire particulièrement à ces femmes, on leur a pris leur dignité. Elles ont été violées au stade de connerie, à ciel ouvert, en plein jour par des militaires. On leur a pris leur dignité. Et par ce procès, nous attendons que l'État guinéen, le peuple guinéen, comme on dit, reconnaisse qu'elles sont des victimes, reconnaisse que leur dignité est intacte et que ce qu'elles ont vécu, c'est une injustice. Merci. C'est mon principal à l'abri, c'est ça. Merci.